Générique Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Voici les titres de ce vendredi 12 février. Une nouvelle aide pour les agriculteurs. François Hollande a annoncé une baisse des cotisations sociales pour les exploitants. Une manière de les aider à passer la crise qui dure depuis plusieurs mois. Une mesure accueillie comme un coup de pouce, mais loin d'être une solution aux difficultés. C'est ce que nous dira dans ce journal un éleveur de l'aiguillon survie. Le bégayement touche près de 600 000 personnes en France. Il existe des solutions pour résoudre cette difficulté à parler et à communiquer. Exemple, aux herbiers. Un stage est organisé cette semaine pour les bègues. La méthode IMPOKO s'appuie sur la respiration et la contraction de muscles. Et puis la Saint-Valentin, c'est dimanche. Fête commerciale pour les uns. Véritable journée pour profiter de son amoureux ou de son amoureuse pour les autres. Les avis sont généralement partagés. Nous sommes allés voir une sexologue pour savoir quelle importance donnée à ce 14 février. Mais d'abord un mot de météo après un début de semaine agité. La Vendée a été placée de nouveau ce vendredi en alerte orange, vent et vague submersion. Une nouvelle tempête hivernale est annoncée avec des rafales de 100 à 110 kmh dans les terres. Elle pourrait atteindre les 130 kmh sur le littoral, notamment ce samedi à la mi-journée. Les autorités appellent donc à la plus grande prudence. D'autant que les coefficients de marée sont encore importants cette fin de semaine. 93 ce samedi vers 7h30. Quelques heures après l'annonce du remaniement et de la nouvelle composition du gouvernement, François Hollande s'est exprimée ce jeudi soir à la télévision. Le président de la République a annoncé la tenue d'un référendum sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Une consultation dont le résultat conditionnerait l'avenir du projet. Elle devrait intervenir avant le mois d'octobre. Pas de précision pour le moment sur la date ni sur qui pourra voter. L'organisation d'un tel référendum local est possible en France depuis 2003. Le dernier a eu lieu il y a trois ans, c'était en Alsace. Écoutez les explications de Guillaume Bernard, politologue. Là c'est une manière je dirais de consulter la population concernée et de sortir peut-être d'une situation confuse ou inextricable par le recours à la souveraineté populaire. Le problème évidemment c'est de savoir quel va être le périmètre, quelle va être la géographie qui va être concernée par ce référendum. Est-ce que ça va être uniquement les communes directement concernées, le département, la région ? Là pour l'instant on ne sait pas. Et Matignon a indiqué ce vendredi après-midi que ce référendum pourrait être organisé uniquement en Loire-Atlantique. Précisant que ce serait aux élus locaux de décider. Et l'annonce de ce référendum a provoqué plusieurs réactions. Certains élus socialistes ont d'ores et déjà appelé à voter oui au nouvel aéroport. Le président du conseil régional Bruno Retailleau, lui, a tenu une conférence de presse ce vendredi. Il estime que c'est une très mauvaise idée et refuse d'organiser ce référendum. Le sénateur vendéen réclame l'évacuation immédiate de la ZAD pour que le projet démarre rapidement. De son côté, Europe Écologie, les Verts s'est dit favorable à ce référendum à condition qu'il s'étende à l'ensemble des pays de la Loire et de la Bretagne et qu'un vrai débat public soit organisé. Enfin, le Front National dit également oui à l'organisation de ce vote. Une baisse des cotisations sociales pour les agriculteurs. C'est l'autre mesure dévoilée par François Hollande ce jeudi soir. Un allègement de charges qui y bénéficierait à l'ensemble de la profession. Le chef de l'État a également indiqué que des solutions étaient en train d'être cherchées. À Bruxelles, une réunion européenne est prévue lundi. Cette annonce de baisse des cotisations a en tout cas été accueillie avec prudence par les agriculteurs du département. Exemple à l'aiguillon survie, Pierre Dalissieux. C'est ce que fait le ministre de l'Agriculture. Une baisse des cotisations sociales immédiates pour les agriculteurs. C'est ce qu'a annoncé François Hollande lors de son interview. Pour le monde agricole, le gouvernement propose une aide de plus. Et ne s'attaque pas à la vraie raison de la crise, le prix. Actuellement, on est à 1,10 kg de porc. On est à 270 à 280 pour le lait. La viande, il manque à 60 centimes. C'est une catastrophe. Et c'est quasiment toutes les productions qui sont touchées aujourd'hui. Ce n'est pas qu'une seule. Il y a la crise que dans une production. Et là, c'est toutes les productions qui sont touchées. La réponse n'est pas assez forte. La réponse n'est pas assez forte. Il va falloir autre chose que ça. Dans cette exploitation, par exemple, les charges se répartissent en deux catégories. Les charges de fonctionnement, foin, gasoil, nourriture pour le bétail. Et les charges de structure, salaire s'il y a des employés, remboursement d'emprunts et les cotisations sociales. Environ 30 000 euros par an pour cet exploitant et ses trois associés. Les agriculteurs, eux, demandent que ces cotisations soient indexées sur le bénéfice net de leurs exploitations. Il faudrait que les charges sociales soient prises vraiment que sur le résultat final. Sur le bénéfice de l'entreprise. Ce qui ferait que certaines exploitations qui n'ont pas de bénéfice maintenant depuis le début de la crise ne pourraient pas cotiser étant donné qu'ils n'ont pas de bénéfice. Donc ça serait un peu ambigu parce qu'après, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de point à retraite pour les années à venir. Pour le moment, aucune précision sur l'ampleur de ces baisses de cotisations sociales ni sur la manière dont elles prendront effet. Mais cette mesure devrait être applicable dès la semaine prochaine. Cette période de vacances scolaires, c'est l'occasion de débuter les recherches pour trouver un job. Pour cet été, plusieurs forums saisonniers seront organisés dans les prochains jours, notamment du côté des Herbiers et d'Olonne-sur-Mer. La mission locale de Chaland, elle, a décidé cette année d'élargir. Elle vient d'organiser une journée d'informations sur les métiers et les secteurs qui recrutent. Le but est d'aider les jeunes de 16 à 25 ans à trouver un emploi pour la saison, mais aussi plus durable. Plusieurs entreprises du bassin de Chaland étaient présentes, ainsi que des organismes de formation, comme l'Institut des métiers de la viande. Le secteur a en effet besoin de main-d'oeuvre. Il y a plus de 20 000 emplois à la clé jusqu'à à peu près 2017. Donc il y a vraiment énormément de postes à pourvoir. Mais effectivement, notre objectif, c'est de valoriser la filière, de faire connaître le métier aux jeunes et de les attirer vers des métiers qui nécessitent une formation qualifiante et surtout où les employeurs sont demandeurs. – Napoléon, Albert Einstein ou Marilyn Monroe, ces trois personnes célèbres ont un point commun. Ils souffraient de bégaiements. Alors si ce trouble de la parole n'empêche pas de connaître le succès. Dans la vie quotidienne, cela peut devenir un handicap. Près de 600 000 personnes seraient concernées en France. Il existe plusieurs méthodes pour améliorer l'élocution. Un stage est organisé cette semaine au Zerbier. Il est dirigé par Yvan Impoko. Sa méthode porte son nom. Elle obtiendrait des résultats assez probants chez certains bègues. Elodie Pépin. – Augmente la force de tes contractions. Appuie de façon stable sur toi et exerce des pressions statiques. – Associer chaque syllabe à une contraction du muscle. Voilà 31 ans qu'Yvan Impoko enseigne ses techniques à des personnes bègues pour les aider à ne plus buter sur les mots. Yvan Impoko n'est ni médecin ni orthophoniste, mais simplement un bègue qui a trouvé un jour la solution idéale. – C'est la présence de quelqu'un qui nous empêche des fois de parler comme eux, comme les gens qui n'ont pas ce problème. Mais la présence de quelqu'un ne peut pas nous empêcher de ressentir ça. – Des contractions qui effaceraient le bégaiement. Cela peut surprendre, mais pourtant cela fonctionne. Pour preuve, voici la prestation il y a à peine un mois du petit Nolan, lors de son premier stage. – On était quatre au collège. – Et le voici aujourd'hui, lorsqu'il s'adresse à notre caméra. – Je l'occuillais, je l'accrochais, et les autres disaient « Frends ton temps et articule ». Alors que c'est tout le contraire qu'il faut faire. – Plus de bégaiement, ou plutôt d'incertitude orale, comme le définit Yvan Impoco. Pour lui, un bègue bégaye en effet car il doute, car il anticipe sa faute. Un mécanisme que connaît bien Jean-Baptiste, lui aussi bègue depuis l'âge de trois ans. – On sait pertinemment que dès l'instant qu'on va prendre la parole, devant quelqu'un ou pas, le stress il est là. Ça commence comme ça, petit, et ensuite avec l'âge, ça y est. Et quand on est habitué à bégayer pendant 10 ans, 20 ans, 20 ans, 30 ans comme moi, le doute s'installe en permanence. – En France, 1% de la population serait concernée par le bégaiement. À ce jour, on ignore encore les causes exactes de ce handicap. Alors évidemment, aucun traitement miracle n'a encore été mis au point. Même si la méthode Impoco paraît spectaculaire chez certains, la technique est à appliquer au quotidien. – On passe au sport, en cyclisme, deuxième étape ce vendredi, de la Méditerranéenne dans les Pyrénées-Orientales. C'est Arnaud Desmars de la FDJ qui s'est imposé. Le coureur de Direct Énergie Tony Hurel a terminé 6e, Thomas Bouddha 10e. Et puis la météo perturbe le circuit des plages vendéennes. La 30e édition devait débuter ce samedi à Noirmoutier. Mais cette première course est annulée en raison du vent annoncé. L'épreuve devrait donc commencer dimanche autour de Notre-Dame-de-Mont. Parmi les rendez-vous aux sportifs maintenus ce week-end dans le département du basket, en National 1, Chaland reçoit à Rueil, salle Michel Vrignot. Les Vendéens espèrent confirmer qu'ils ont renoué avec la victoire la semaine dernière après 5 défaites consécutives. En volleyball, les Herbiers accueillent ce samedi le 3e. Ilac, coup d'envoi de la rencontre à 20h, gymnase de l'Amiral. Il y a également du tennis de table féminin. Beaufou affronte les nordistes de Bruil. Ce sera en fin d'après-midi ce samedi. Enfin, les Herbiers accueillent tout le week-end le championnat régionat d'Ultimate. Ça se déroule en intérieur, salle de l'Étenduaire. Et autre rendez-vous ce week-end à sans doute ne pas oublier, la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Ce sera dimanche. Chaque couple y attache une importance différente. Alors à quoi peut servir cette journée particulière ? Comment montrer à l'autre son attachement et son amour ce jour-là et les autres jours de l'année ? Apolline Laurent est allée poser la question à quelques couples et à une sexologue. L'amour ? Difficile de passer à côté à l'approche du 14 février. Les vitrines des magasins se sont mises dans le ton à grand renfort de rouge et de cœur. Mais si pour beaucoup la Saint-Valentin est commerciale, elle n'en reste pas moins très fêtée. C'est important, mais après c'est la première année que pendant la Saint-Valentin je suis avec quelqu'un. Après on joue le jeu. C'est rigolo, j'aime bien. On fait beaucoup de pubs pour que les gens achètent des cadeaux. Mais ça ne représente pas forcément les relations amoureuses. Au début je trouve ça plutôt commercial. Mais maintenant depuis que j'ai une copine, je vais en profiter je pense. Mais voilà, je pense que ça devrait être sympa. Selon un sondage, près de 60% des Français confient qu'ils fêteront la Saint-Valentin. Mais d'où vient cette fête ? On la doit à une très vieille tradition, issue de la Rome antique et reprise au Moyen-Âge. Les jeunes gens tiraient au sort le nom de leur compagne de la soirée et cela pouvait parfois se transformer en de très jolies histoires. Pour la sexologue Véronique Agrappard, il n'y a pas de honte à aimer fêter ce genre de journée. C'est une chose positive. Donc je pense quand même que ça peut être l'occasion de se dire où est-ce qu'on en est vraiment ? Peut-être que j'ai plus envie de ça maintenant. Peut-être que j'ai plus envie de ça. Il faut toujours penser que l'amour, ce n'est pas statique, ça évolue dans la vie. Beaucoup chercheront bien entendu un petit cadeau à offrir à leur Valentin ou à leur Valentine, mais rien de tel que de petites attentions pour faire plaisir. Des petits mots doux, des petites écritures qu'on va laisser sur un coin de table, un petit message sur le téléphone, un geste tendre, bien sûr, un geste tendre sans en attendre grand-chose, juste le geste pour le geste en fait, ou la parole pour la parole. Que l'on soit pour ou contre cette fête de la Saint-Valentin, il n'en reste pas moins important d'exprimer son amour. Alors avec un peu d'avance, très bonne fête aux amoureux. Et la Saint-Valentin, elle, a une résonance particulière à Saint-Pierre-du-Chemin. Cette commune possède des reliques du Saint-Patron des Amoureux. Les ossements de ce martyr mort en 270 ont été rapportés d'un cimetière romain en 1841 par un prêtre vendéen. Ils sont depuis religieusement conservés exposés dans l'église. Et depuis 25 ans, à la mi-février, des animations sont aussi organisées dans la commune. Cela dure près d'une semaine. Et cette année, nouveauté, une chanson sur Saint-Pierre-du-Chemin a été imaginée et un CD a été enregistré. Reportage, Sandrine Pelletier. Depuis plus de 170 ans, Saint-Pierre-du-Chemin possède les reliques de Saint-Valentin, un patrimoine que la commune aime mettre en avant. Alors, pour honorer le Saint-Patron des Amoureux, cinq jours de festivité sont organisés depuis 25 ans, avec un faux mariage humoristique en point d'ordre qui marque la tradition vendéenne. Pour que la Saint-Valentin de Saint-Pierre-du-Chemin ait une identité forte, il ne manquait plus qu'un hymne. L'idée a germé entre les organisateurs et les artistes fidèles au rendez-vous. J'ai dit à Jacques Oman, ce serait bien qu'on fasse une chanson sur la Saint-Valentin et qu'elle parle aussi de la Vendée, du Puy-du-Fou, des Herbiers, de la mer, de ce pays qui est merveilleux. Et donc, je pense que c'est réussi. Gilles Drure en a fait la musique, il l'interprète. La chanson a pour titre, elle a deux titres, c'est la Saint-Valentin, mais c'est aussi Saint-Pierre-du-Chemin. La chanson est aînée, mais pour la faire vivre, il a fallu l'enregistrer. Alors, pour profiter du studio et des musiciens, cinq autres ont suivi, permettant au CD La Saint-Valentin à Saint-Pierre-du-Chemin de voir le jour. Ce disque, il est avec six titres, et comme c'est la mode du karaoké, on espère que les gens auront envie de chanter nos chansons, donc on a mis les playbacks. Avec plusieurs centaines de CD vendues, il est probable que la chanson Saint-Pierre-du-Chemin sera, lors de la prochaine édition, sur toutes les lèvres des participants. C'est la Saint-Pierre-du-Chemin que j'ai faite. Et un dernier mot pour toutes les Valentines qui seraient seules cette année. Clément Lincruste se propose de vous donner quelques conseils. L'animateur radio et télé, originaire de Pouzoz, Clément Lanoue, est de retour ce week-end en Vendée pour présenter son spectacle, un one-man show interdit aux hommes et intitulé « Cours d'amour ». Ça se déroule ce samedi soir à la Longère de Beaupuis. La météo, je vous le disais, attention aux vents violents, notamment ce samedi à la mi-journée. Des rafales allant jusqu'à 130 km heure sont annoncées sur le littoral. Ça devrait souffler moins fort dimanche. Côté ciel, ce sera Mossad, un week-end partagé entre nuages, éclaircies et averses. Les températures resteront assez douces avant une baisse du mercure la semaine prochaine. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armel Pavajo. On se quitte avec ces images webcam de la tranche sur mer, le calme avant la tempête. Lundi, c'est Apolline Laurent que vous retrouverez pour le journal. Je vous souhaite un très bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada